Bienvenue ! Dans cette vidéo, nous allons jouer au scénario du 9e numéro de la collection Warhammer Imperium qui va nous permettre d'utiliser une nouvelle capacité pour les armes, la tribu de dégâts. Le scénario intitulé Combat des Chefs va mettre en scène le Tétrarque de Megaria, aidé de son garde royal, qui vont affronter les officiers des Space Marines, le Capitaine Primaris et le Lieutenant Primaris. Le Tétrarque de Megaria n'apprécie pas la situation. Sa lune récemment conquise est un fessé de Space Marine, dont les armes primitives résonnent dans les salles de son domaine. Les intrus doivent être châtiés. L'élimination de leur chef leur rappellera la puissance des Nécrons. Quels sont les objectifs des Docans ? Côté Nécron, le Tétrarque ne connaît que trop bien la force de son ennemi. Il ne doute pas que ces Légions gagneront la guerre, mais tuer le Capitaine Primaris dès à présent pourrait apporter une victoire rapide. Côté Space Marine, le Capitaine ne craint aucun Xeno, aussi fort soit-il. Il voit dans ce combat l'occasion de tuer les commandants des Nécrons et de transformer les Légions androïdes en une armée désordonnée. Passons à l'étude des fiches de statistiques des unités. Commençons par celle des unités Space Marine et par le Capitaine Primaris. On connaît déjà tous les attributs de l'unité elle-même et on va donc passer directement aux attributs des armes. Il est équipé d'un pistolet à plasma qui a une portée de 12 pouces. Il est de type pistolet 1, ce qui veut dire qu'il peut également être utilisé à distance d'engagement et faire une attaque, mais uniquement sur l'unité ennemi concernée. La force du pistolet est de 7 avec une pénétration d'armure de moins 3. Enfin nous arrivons au nouvel attribut, le dégât de l'arme. Quand une figurine rate un jet de sauvegarde, elle perd autant de points de vie. Donc pour ce pistolet, ça restera un point de vie comme d'habitude. Passons à l'épée énergétique de maître. C'est une arme de mêlée, bien évidemment. Sa force est la force de base plus 1, donc 5. Elle a une pénétration d'armure de moins 3 et elle retirera 2 PV pour chaque blessure non sauvegardée. Enfin, le capitaine a l'aptitude à l'eau de fer, ce qui lui confère une sauvegarde invulnérable à 4+. Pour le lieutenant, passons directement aux armes. Le pistolet néo-volkit a une portée de 15 pouces, de force 5. Il n'a pas de pénétration d'armure, mais retirera 2 points de vie par touche. Comme il est de type pistolet, on l'a vu, il pourra effectuer 2 attaques sur un ennemi à portée d'engagement. Il est également équipé d'une épée énergétique de maître, avec une force qui monte à 5, avec une pénétration d'armure de moins 3 et qui enlèvera 2 points de vie. Le lieutenant a également une aptitude bouclier Storm, qui lui confère une invulnérabilité à 4+, et qui augmente ses jets de sauvegarde d'un point. Passons aux unités nécron. On commence par le tétrarch et on va directement s'intéresser à son arme. La faux du néant est une arme de mêlée. Le tétrarch n'est pas équipé pour faire des attaques à distance. La force de la faux est multipliée par 2. Elle a une pénétration d'armure de moins 4 et un attribut de dégâts qui enlèvera 3 points de vie. Et même si on doit enlever 1 point à chaque jet de touche, je pense que c'est l'arme la plus puissante de cette partie. Le tétrarch, tout comme le garde royal, récupéreront 1 point de vie perdu à chaque début de tour grâce à l'aptitude métal organique. Enfin, passons aux gardes royales. Lui n'est pas équipé d'une arme de mêlée, mais si ça devait être le cas, il pourrait tout de même se défendre au corps à corps, grâce à une arme de mêlée par défaut, qui utiliserait la force de base de l'unité, donc ici 5. Elle n'aurait pas de pénétration d'armure et ne retirerait qu'un seul point de vie. L'arme à distance est un éclateur Gauss-Relic. Il a une portée de 30 pouces. Il est de type tir rapide, ce qui veut dire que si l'unité est à moins demi de portée, donc moins de 15 pouces, l'arme peut attaquer 2 fois. Elle a une force de 5, une pénétration d'armure de moins 2 et retirera 2 points de vie. Avec toutes ces armes disponibles dans les deux camps, je suis volontairement passé à côté du détail des jets de sauvegarde et des jets de blessure qui seront nécessaires pour les unités ciblées, afin de ne pas être submergé par trop d'informations et de données enregistrant en même temps. Je vais préparer un tableau avec le détail de ces jets et je l'afficherai à l'écran pendant la partie pour simplifier les choses. Avant de passer à la partie, je crois que le capitaine Primaris a une information à communiquer. Une fois ces infâmes Xenos éliminés de cette planète, tous les habitants devront s'abonner. Sinon, ils seront jugés pour hérésie. Passons à la mise en place du scénario. Comme vous pouvez le voir, ce scénario nous ramène à nouveau sur le petit tapis de jeu. Côté Nécron, le Tétrarque va se mettre à l'emplacement B et le garde royal à l'emplacement A. Côté Space Marine, le capitaine Primaris se place à l'emplacement E et le lieutenant Primaris à l'emplacement D. Quelles sont les conditions de victoire ? Comme pour le scénario précédent, elles sont simples. Il suffit de détruire l'adversaire. Pour ce scénario, c'est au Nécron de commencer. Pour la phase de mouvement, le garde royal ne va pas bouger. Son arme est plus efficace à distance. Le Tétrarque, lui, va se rapprocher du capitaine Primaris de 6 pouces. Son objectif étant de pouvoir charger sa cible. Pour la phase de tir, le garde royal va se focaliser sur le capitaine Primaris. Comme sa cible est à moins de 15 pouces, il peut utiliser l'aptitude tir rapide. Il va donc lancer 2 dés. Sa capacité de tir est de 3+, donc il va faire un jet de blessure. Son jet de blessure est de 3+. Il entraîne donc un jet de sauvegarde pour le capitaine. Le capitaine a une invulnérabilité à 4+, donc avec un 5, il n'est pas blessé. A présent, le Tétrarque va essayer de charger le capitaine. Il lance 2 dés. Avec une charge à 7, ça passe. Au corps à corps, le Tétrarque peut faire 4 attaques. Avec une capacité de combat à 2+, une seule attaque n'engendre pas un jet de blessure. Il lance donc 3 dés. Avec un jet de blessure à 2+, le capitaine va devoir réaliser 2 sauvegardes. Les sauvegardes passent à 4+. Cette sauvegarde ne passe pas, il subit une blessure de la faux, il perd 3 points de vie. Il ne lui en reste plus que 3. Comme on l'a vu dans le scénario précédent, la phase de combat n'est pas terminée. A présent, c'est au capitaine de se défendre. Il va commencer par utiliser le pistolet à plasma, vu qu'il est à distance d'engagement. Il lance 1 dés. Avec une capacité de tir à 2+, il peut faire un jet de blessure. Avec le pistolet, le jet de blessure doit être de 3+, Ce qui est le cas. Le tétrarque a besoin d'un jet de sauvegarde à 6. Il ne le fait pas, il subit une blessure. Au corps à corps, le capitaine peut faire 5 attaques. Avec une capacité de combat à 2+, il va faire 4 jets de blessure. Des jets de blessure qui doivent être à 4+. Seuls 2 de ces jets vont amener un jet de sauvegarde de la part du tétrarque. Comme précédemment, le tétrarque a besoin de faire des jets de sauvegarde à 6. Il en fait 1, il ne subit qu'une blessure, mais une blessure qui lui enlève 2 points de vie. Il a donc 3 blessures, il ne lui reste plus que 2 points de vie. Voilà qui marque la fin du tour des nécrons, c'est à présent Space Marine de jouer. Pour la phase de mouvement, le lieutenant va se rapprocher du tétrarque sans être à distance d'engagement. Voilà. Avec son pistolet néo-volkit, il peut faire 2 attaques. Une seule entraîne un jet de blessure. Il doit faire un jet à 4+, et il ne le fait pas. Il va à présent essayer de charger le tétrarque. 6, c'est largement suffisant. Avec son épée énergétique, il peut faire 4 attaques. 3 vont entraîner des jets de blessure. Avec son épée, les jets de blessure doivent être de 4+. Un seul entraîne un jet de sauvegarde. Le tétrarque doit faire un 6. Il le fait, il ne subit pas de blessure supplémentaire. Maintenant, c'est au capitaine d'attaquer le tétrarque. Il commence par l'attaquer au pistolet à plasma. Avec une capacité de tir à 2+, il n'y a pas de jet de blessure. Enfin, il attaque avec l'épée énergétique. Seulement 3 attaques amènent des jets de blessure. Les jets de blessure passent à 4+. Un seul entraîne un jet de sauvegarde. Comme d'habitude, le tétrarque doit faire un 6. Il ne le fait pas. Il subit une blessure supplémentaire qui lui enlève 2 points de vie. Et comme il lui restait 2 points de vie, il est mort. Suite à ta chute, suivra celle de cette planète. Voilà qui conclut le tour des Space Marine et le premier tour. C'est au tour du joueur Nécron. Le garde royal ne va pas se déplacer. Et il va rester à distance pour tirer sur ses adversaires. Comme le capitaine est déjà blessé, il va se focaliser sur cette cible. Et il va effectuer 2 tirs. Les 2 tirs entraînent des jets de blessure. Les jets de blessure doivent être de 3+. Avec 2-6, il oblige le capitaine à faire 2 jets de sauvegarde. Des jets de sauvegarde qui doivent être de 4+. Ce n'est pas le cas. Il subit donc 2 blessures supplémentaires qui lui enlèvent 2 points de vie chacune. Il perd donc 4 points de vie. Et comme il ne lui en restait que 3, il est mort. Pile entre les deux yeux. Tu aurais dû porter ton casque. Voilà qui marque la fin du tour du Nécron. C'est à présent Space Marine de jouer. Pour sa phase de mouvement, le lieutenant va se rapprocher de 6 pouces de sa cible. Il fait 2 tirs avec son pistolet Neo-Vault Kit. Les 2 entraînent des jets de blessure. Des jets de blessure qui doivent être à 4+. Un seul entraîne un jet de sauvegarde. Pour le pistolet, le jet de sauvegarde doit être de 3+. C'est le cas, le garde royal ne subit pas de blessure. A présent, le lieutenant va essayer de charger le garde royal. Avec un GA8, la charge arrive. Au corps à corps, le lieutenant primariste peut faire 4 attaques. 3 attaques entraînent des jets de blessure. A l'épée, les jets de blessure doivent être de 4+. Seule une attaque entraîne un jet de sauvegarde. Pour le garde royal, la sauvegarde doit être à 6. Il ne le fait pas, il subit une blessure. Il lui reste 3 points de vie. La phase de combat n'est pas terminée. A présent, c'est au garde royal de se défendre. Comme on l'a vu tout à l'heure, même s'il n'est pas équipé d'une arme de mêlée dédiée, il peut se défendre et faire des attaques de mêlée. Il peut faire 3 attaques et touche à 3+. 2 attaques entraînent des jets de blessure. Des jets de blessure qui doivent être à 3+. Ces 2 jets entraînent 2 jets de sauvegarde pour le lieutenant. Des jets de sauvegarde qui doivent être de 3+. Les 2 jets de blessure ne passent pas. Il subit 2 dégâts de 1 point chacun. Il ne lui reste plus que 3 points de vie. Voilà qui met un terme au tour du Space Marine et au deuxième tour. C'est au tour du joueur Nécron. Le garde royal n'a pas beaucoup d'options. S'il devait se déplacer, ça serait considéré comme s'il battait en retraite. Donc il ne pourrait pas effectuer de tir. Il va donc rester au corps à corps et se battre avec le lieutenant. Au corps à corps, il peut faire 3 attaques. 2 entraînent des jets de blessure. Des jets de blessure qui doivent être à 3+. Un seul entraîne un jet de sauvegarde. Un jet de sauvegarde qui doit être de 3+. Ce n'est pas le cas. Le lieutenant subit une blessure supplémentaire. Il ne lui reste que 2 points de vie. La phase de combat n'est pas terminée. Le lieutenant peut maintenant se défendre. Il commence par attaquer avec son pistolet. Les 2 attaques entraînent des jets de blessure. Des jets de blessure qui doivent être à 4+. Un seul entraîne un jet de sauvegarde. Le garde royal doit faire un jet à 3+, pour ne pas subir de blessure supplémentaire. Et il le fait. A présent, le lieutenant va faire ses attaques au corps à corps. 3 attaques amènent des jets de blessure. Des jets de blessure qui doivent être à 4+. Il n'en fait qu'un. Le garde royal doit faire un 6. Il ne le fait pas. Il subit une blessure qui lui enlève 2 points de vie. Il ne lui reste plus qu'un seul point de vie. Voilà qui marque la fin du tour du necron. A présent, c'est au tour du joueur Space Marine qui va pouvoir réaliser 2 attaques avec son pistolet. Les 2 attaques entraînent un jet de blessure. Des jets de blessure qui touchent à 4+. Le garde royal doit faire un jet à 3+. Il le fait. Il ne subit pas de blessure. A présent, c'est à l'attaque de mêlée. Les 4 attaques entraînent des jets de blessure. Des jets de blessure à 4+. 2 passes et entraînent des jets de sauvegarde. Le garde royal doit faire 2-6. Il ne le fait pas. Il subit 2 blessures supplémentaires qui lui enlèvent 2 points de vie chacune. Il perd donc 4 points de vie. Et comme il ne lui restait qu'un seul point de vie, il est mort. Je suis ton pire cauchemar. La victoire revient au joueur Space Marine. Je ne fais pas souvent de débriefing après un scénario, mais là je pense que ça peut être intéressant d'en faire un. Je pense que ce qui pénalise le plus le joueur Nécron, c'est que le Tétrarque ne puisse faire que des attaques de mêlée. Et que le garde royal, une fois qu'il est au corps à corps, il devient beaucoup moins fort. De plus, si on regarde les fiches de statistiques, on se rend compte que le joueur Space Marine peut effectuer beaucoup plus d'attaques par tour avec ses unités. Un autre point est que les armes des unités Space Marine entraînent des jets de sauvegarde à 6, sauf le pistolet néo-volkit du lieutenant. Alors que du côté Space Marine avec une invulnérabilité à 4+, c'était beaucoup plus simple d'éviter les blessures. Voilà qui met un terme à ce scénario. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et à bientôt pour la suite.